Générique Vous êtes sur Médien, merci de nous rester fidèles et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de l'invité de la rédaction. La jeunesse africaine face aux enjeux mondiaux de l'heure. C'est le thème de la deuxième édition de la commémoration de la naissance de l'éminent professeur Feux Cher Antadiop. A cette occasion, l'organisation La Marche Internationale Dakar-Tiatou organise dans la capitale sénégalaise une série d'activités pour rendre hommage à cet illustre homme multidimensionnel qui a su rendre à travers ses ouvrages et ses recherches sa grandeur à l'Afrique. Pour avoir un éclairage sur cet événement et sur l'impact de l'héritage du professeur Cher Antadiop, nous recevons sur ce plateau Eladj Amadou Fahl, ancien professeur d'histoire et de géographie au lycée Djignabou de Ziguinchor et au lycée Limamoulaye de Gediway, docteur en histoire, inspecteur de l'éducation à la redrette et éminent conférencier. Monsieur Fahl, c'est un plaisir de vous recevoir. Merci, monsieur. C'est en même temps un plaisir pour nous d'être dans vos locaux. Je salue votre déférence, mais aussi votre engagement pour la cause africaine et pour la culture. Nous sommes là, évidemment, comme vous l'avez dit au préambule de votre texte, pour effectivement parler du professeur Cher Antadiop et des activités multiples qui vont se dérouler durant toute cette période. Alors, professeur Fahl, d'abord, dites-nous pourquoi est-il si important, voire crucial, pour la jeunesse africaine et pas seulement de pérenniser l'œuvre du professeur Cher Antadiop ? Mais parce que Cher Antadiop a pensé l'Afrique, d'abord. Et là, je convoque délibérément, ou en tout cas affectueusement, le professeur Joseph Kizerbo, qui a dit que l'Afrique existe, mais il est rare de la rencontrer. Et c'est justement dans ce cadre d'espèce qu'effectivement, aujourd'hui, il y a des enjeux qui se posent pour le destin majeur de l'Afrique. Parmi ces enjeux, il y a effectivement la question sécuritaire. Il y a la question de l'appropriation de notre destin, de notre identité, n'est-ce pas, face aux enjeux mondiaux. Aujourd'hui, un monde qui se veut unipolaire, alors que nous avons notre place à jouer dans le concert des nations. Vous voyez, il y a la question de l'éducation, mais aussi un aspect fondamental dont on ne parle pas souvent, l'importance de l'information. Parce qu'on a dit, et c'est vrai, celui qui tient l'information, tient le monde. Donc, c'est autant de questions qui nous semblent vitales et qui importent aujourd'hui de revenir, parce que pour toutes ces questions, le professeur Cher Amtadiop en a parlé depuis qu'il fut étudiant. Je n'en vous pourpreuve, un de ses nombreux articles, écrit déjà en 48, quand pourra-t-on parler d'une renaissance africaine ? Cher Amtadiop a été un éminent professeur sénégalais, africain. Il a beaucoup contribué à écrire l'histoire de notre continent et à déconstruire certains paradigmes qui faisaient de l'Afrique une terre sans civilisation. Mais aujourd'hui, pensez-vous que les jeunes sénégalais, même africains, connaissent suffisamment l'homme et son œuvre ? Non, justement. Justement, c'est pourquoi j'ai trouvé nécessaire de revenir au professeur Kizerbo. Parce que nous sommes là, nous avons beaucoup de virtualité, qu'il nous faut effectivement explorer, déverrouiller le génie créateur de l'Africain, mais malheureusement, il y a problème. Et ce problème, c'est parce que nous sommes encore, n'est-ce pas, dans une sorte de nuit noire, qu'on voudrait bien nous confier, nous mettre dans cette nuit-là. Or, il s'agit encore une fois de sortir de cette torpeur intellectuelle, de ce manque de confiance qui fait qu'à ce jour encore, nous ne connaissons pas nos grands hommes, parmi lesquels, évidemment, le professeur Chirante Diop, qui est encore connu et méconnu. Ça peut être contradictoire, méconnu, parce que l'université Chirante Diop porte son nom, parce que ses ouvrages sont là, au moins 11 ouvrages qu'il a écrits, durant le peu de temps qu'il a vécu, mais malheureusement, cet homme n'est pas encore connu à sa juste valeur. Et justement, professeur Fall, on a comme l'impression aussi que l'histoire telle qu'enseignée à l'école publique ne contribue pas à mieux faire connaître les œuvres de certains illustres sénégalais ou africains, comme Chirante Diop. Pourquoi ? Comment expliquer cela ? Mais parce qu'en vérité, comme disait l'autre, il faut une épistémologie du royal. Il faut en vérité aller dans le sens de la vérité historique, savoir qui nous avons été, ce que nous avons été. Mais il y a eu cette rupture dans l'histoire, par le biais de l'esclavage, de la colonisation pour ainsi dire, et on peut même dire d'une sorte de néocolonialisme. Donc, comment disait, c'est le pouvoir sans la responsabilité ? On vous donne le pouvoir, mais en réalité, vous n'avez pas de responsabilité. Parce qu'en vérité, il n'y a pas de rupture au sens plein du terme. Alors, aujourd'hui, comment remédier à cela ? Est-ce qu'il faudrait revoir nos curriculats pour y arriver ? Mais vous avez touché le fond du problème. Je suis à la retraite, c'est vrai, mais je suis vacataire dans une université à Saint-Sec, pour ne pas la nommer à Julien-Sort, et dans trois départements. Mais quand on vous donne le programme, n'est-ce pas, et en sociologie, et en tourisme, où je me mets depuis près de dix ans, et en histoire, mais vous avez le vertige. On se demande parfois, mais pourquoi aller étudier l'extrême-orient médiéval ? Alors que nous avons nos sociétés à étudier, les civilisations bantou, n'est-ce pas, l'antiquité noire égyptienne, éthiopienne, nubienne, vous voyez, les grands empires du Mali, du Ghana, du Songhai, du Jolov, autant de faits, mais qui sont les nôtres, n'est-ce pas, notre patrimoine. Et justement, comme je disais, cher Antoine, armez-vous de science jusqu'au temps. Pas de science physique ou mathématique exclusivement, quand bien même il est dans ce domaine, mais armez-vous de connaissances. Alors que vous inspire cette citation à l'approche de la deuxième édition de la commémoration de la naissance de l'éminent professeur, cher Antoine ? C'est-à-dire, il faut aller vers le public, il faut aller vers les espaces médiatiques et autres, il faut échanger, il faut responsabiliser la jeunesse, n'est-ce pas, et nos autorités politiques, culturelles et autres, parce qu'en vérité, nous avons aussi une part de responsabilité dans ce schéma, dans ce champ qui nous semble vierge et que nous devons remplir par la connaissance, par la bonne information, par une bonne approche, pour que véritablement les génies créateurs de l'Africain puissent véritablement écolore. La jeunesse africaine face aux enjeux mondiaux de l'heure est la thématique de cette deuxième édition de la commémoration de la naissance de Cher Antadiop. Pourquoi ce choix et de quels enjeux s'agit-il principalement ? Mais je l'ai dit, il nous faut nous décomplexer. Il faut couper avec cette culture qui fait, comme l'avait dit M. Chihanta, nous ressemblons quelque part à l'esclave américain noir, libéré au 19e siècle, qui va jusqu'à la porte de la maison du maître, qui regarde à gauche et à droite, pour lui ce sont les ténèbres, qui revient en courant chez le maître, pour dire au maître, mais M. le maître, je ne veux pas de liberté, parce qu'il n'y a de liberté que justement l'acte profondément réfléchit. Or cet esclave-là, pendant le temps qu'il a été esclave, n'a pas compris ce qu'est la liberté. C'est un peu comme ce qui nous arrive, on nous donne une liberté, entre guillemets, mais on a peur de marcher seul, de ne rendre de compte à personne, ni de leçons à recevoir de qui que ce soit. Aujourd'hui, nous sommes dans cette situation, c'est comme si on a peur de marcher, nos états de manière globale, nos autorités, alors que la liberté est l'acte le plus sacré, le plus fondamental, le plus libre. Rousseau bisez que justement la liberté fait partie du processus d'humanisation. Et donc, malheureusement, il nous semble qu'aujourd'hui encore, la plupart de nos états africains ont failli à cette mission historique, n'est-ce pas, de s'approprier leur patrimoine, leur héritage culturel, d'être en un mot libre. Et qu'en est-il de votre organisation, la marche internationale Dakar, Partia Tiatou, dans la transmission des savoirs du professeur Charenta Diop et la pérennisation de son héritage, à la fois scientifique, historique et culturel. En vérité, ce n'est pas notre organisation. Nous avons été, disons, coptés, interpellés, depuis deux ans, pour arriver à accompagner cette jeunesse, parce qu'il y a ce principe, justement, de motivation qui est fondamental en pédagogie, et qu'on utilise souvent ce principe de motivation, on oublie souvent qu'il y a un principe d'accompagnement. Et que cette jeunesse qui est venue vers moi, tout comme d'autres mouvements à travers le pays, en Casamance, par exemple, fait que, justement, nous sommes obligés, c'est un sacerdoce pour nous, à l'image de ce que fut notre maître Charenta, d'accompagner cette jeunesse qui est réceptive aux accusations de la science, n'est-ce pas, pour véritablement déployer toute son énergie. toutes ces virtualités. En parlant d'accompagnement de la jeunesse, quelles sont les activités prévues dans le cadre de cette commémoration, et quelles sont les innovations apportées par rapport à la première édition ? Oui, il y a, évidemment, il prépare, justement, comme chaque fois, au-delà de la marche Dakar-Pietou, n'est-ce pas, mais il y a des expositions, d'objets d'art, de production culturelle, n'est-ce pas, dont sont auteurs, la plupart de ces jeunes qui sont dans cette organisation. Il y a aussi un cycle de conférences à faire, ils vont aller vers les écoles, justement, pour véritablement échanger avec les lycées de la jeunesse sénégalaise et africaine de manière générale, quand même très réceptives aux acquisitions de la science. Merci, monsieur. Professeur Eladj Amadoufal, pour cet éclairage, nous rappelons que vous êtes ancien professeur d'histoire et de géographie au lycée Djinnabo de Zigenchor et au lycée Limamoulaye de Guédier-Waï, docteur en histoire, inspecteur de l'éducation à la retraite et conférencier. Merci. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur Médien. Sous-titrage Société Radio-Canada Médien.